... Bonjour, je me présente, Lynn Charles-Hélène, directrice du réseau Entreprendre Guadeloupe, qui est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée le 8 novembre 2012. L'objectif du réseau Entreprendre, c'est de favoriser l'initiative économique dans sa zone de rayonnement, c'est-à-dire en Guadeloupe, et ses dépendances. Les missions du réseau, c'est d'accompagner financièrement par un prêt d'honneur, mais surtout professionnellement par des chefs d'entreprise et des méthodes d'entreprise, des porteurs de projets, de création, de reprise et de développement d'activités. Ce soir, après plus d'un an d'activités, nous allons vous dresser un bilan. Vous allez entendre parler de rapports, de chiffres, de stratégies, d'objectifs. Mais avant cela, je souhaiterais vous inviter à faire connaissance avec quelques acteurs du réseau Entreprendre. Suivez-moi, nous allons rencontrer le président. Et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure ! Ce soir, nous sommes là pour que tu me parles un petit peu de toi. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Généti. Je suis aux Antilles depuis presque 30 ans. Je gère une société d'affichage qui s'appelle Aventi, une société de publicité extérieure qui est présente en Guadeloupe et en Martinique et qui a 1500 panneaux à peu près. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que l'aventure a commencé avec le réseau Entreprendre ? Alors, le réseau Entreprendre d'Aventure a commencé au cours d'une séance APM où Michèle Montantin nous a entraînés en nous disant qu'elle avait rencontré des gens formidables et qu'il fallait qu'on mette cette structure en place en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui t'inquiète ? C'est que je me suis rendu compte qu'autant j'avais été un chef d'entreprise qui ne s'était occupé que de lui pendant des années et qu'il y avait quelque chose de formidable à s'occuper des autres et à penser qu'on n'était pas seul au monde et que si on s'occupait les uns des autres, ça pouvait être bénéfique pour nous tous. Le réseau Entreprendre, ça va apporter plusieurs choses. La première chose, c'est en plus de l'accompagnement, c'est la gratuité. Tout ce qui est fait dans le réseau Entreprendre est fait d'une façon bénévole, c'est qu'on se retourne vers les autres. La deuxième des choses, c'est de dire, une fois qu'on a aidé ce jeune pouce à développer une entreprise, c'est que lui-même apporte au réseau ce qu'il a reçu pour qu'on fasse un maillage et que ce maillage amène d'autres entreprises et d'autres personnes pour qu'on croisse de plus en plus. Donc le réseau Entreprendre, c'est un réseau de maillage d'un chef d'entreprise. Exactement. Alors Jean-Pierre, dis-nous, comment tu vois l'avenir du réseau Entreprendre ? Moi, ce qui m'intéresse dans l'avenir du réseau Entreprendre, c'est d'essayer de pérenniser deux choses. La première, c'est que nous ayons suffisamment de membres pour pouvoir valider notre projet réseau Entreprendre. Parce que si demain, les chefs d'entreprise n'adhèrent pas à notre projet ou se désintéressent de ce projet, petit à petit, ce projet s'étiolera et ne pourra plus fonctionner. Ça, c'est la première chose. Et donc, il faut essayer de garantir d'avoir suffisamment de membres et de les développer et de faire venir le maximum de chefs d'entreprise sur notre projet. La deuxième chose, c'est d'essayer de capter les projets de ces lauréats qui sont des futurs créateurs d'entreprise et qui vont développer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, la chose la plus difficile, ce n'est pas de créer son propre emploi. Des entrepreneurs, ils s'en créent tous les jours à l'appel. C'est d'arriver à trouver des gens qui soient capables de créer sur une idée d'amener d'autres personnes à venir les rejoindre et à développer une entreprise. Et ça, dans nos petits territoires, c'est quand même un grand challenge. Je suis Sabrina Garez, j'ai 35 ans. Donc, je suis devenue, depuis quelques mois, chef d'entreprise grâce aux raisons d'entreprendre. Et donc, je vais profiter des quelques minutes qui me sont attribuées pour vous dire un petit peu quel a été ce parcours très difficile, mais enthousiasmant au sein du réseau d'entreprendre. Je suis vraiment dans le milieu du service à la personne. Donc, je m'occupe de la dépendance des personnes âgées, des personnes handicapées. Autre cela, nous avons aussi un service confort, donc tout ce qui est ménage, repassage, des petits travaux de jardinage et de bricolage. J'ai tenté de trouver des réseaux qui auraient pu m'accompagner, notamment, sur la création d'entreprise. Ça a été une chose très, très difficile parce qu'on avait souvent des refus. Et donc, aujourd'hui, je peux le dire, sans Réseau d'entreprendre, je n'aurais pas pu aboutir à ce projet de vie, à ce projet de rêve. En fait, lorsqu'un candidat sollicite un accompagnement et un prêt de la part du Réseau d'entreprendre, il envoie donc un dossier à Réseau d'entreprendre. Ce dossier est donc, dans un premier temps, analysé par notre directrice. Il est ensuite transmis à un comité de lecture. Et puis, une fois que ce comité de lecture a validé le projet, qu'il l'a éventuellement corrigé, mais également avec le candidat, eh bien, il nous est donc soumis par la directrice, qui nous envoie à tous une note de synthèse. Alors, bien entendu, auparavant, puisque chacun a reçu sa note de synthèse et qu'il y a eu 10 jours pour l'étudier, chaque membre du comité d'engagement a eu 10 jours pour l'étudier, bien entendu, on est tous tout à fait au fait du projet. Et en principe, toutes les questions qui vont être posées sont des questions qui vont permettre d'éclaircir éventuellement des points d'ondes dans le projet. Donc, j'ai rencontré Lynn Charles-Hélène, avec laquelle j'ai commencé mon parcours de professionnalisation. Par la suite, j'ai rencontré d'autres chefs d'entreprise qui ont pu m'indiquer quelle était la problématique de ce parcours de l'entreprise, parce qu'être entrepreneur, c'est véritablement un parcours de combattants. Et c'est fort de tout cela, de tous ces échanges que j'ai pu ouvrir avec satisfaction dans le domino de Guadeloupe. Donc, le parcours a été très long, je le disais, puisque de la première approche à ma nomination en tant que lauréate, donc on a quand même eu à peu près plus de 12 mois de battement où j'ai rencontré des professionnels, on a échangé, on a, comment dire, au niveau du dossier, on l'a restructuré, on l'a revu, on l'a représenté aux partenaires bancaires. Donc, ça a vraiment été un travail de longue haleine, mais surtout, comme je le disais, enthousiasmant. Aujourd'hui, je rencontre des partenaires par rapport au réseau Entreprendre, certes, mais c'était la gratuité, c'était l'accompagnement, c'était la disponibilité des membres du réseau. Et à ce titre encore, je tiens à remercier entre Mme Carole Lorette, M. Christophe Roux, mon parrain, M. Jean-Pierre Barboteau, pour l'accompagnement tout au long de ce parcours. Alors, le rôle d'accompagnateur, il est multiple. Le réseau Entreprendre n'est pas seulement là pour apporter une aide financière, c'est aussi apporter une connaissance du marché, un partage des savoir-faire, un partage de la connaissance des réseaux en Guadeloupe, du marché en Guadeloupe. C'est aussi tout simplement entre chefs d'entreprise partager un certain nombre de problématiques communes, quelle que soit l'entreprise. Je pense à des problématiques de management, des problématiques sociales, des problématiques financières. Donc, la valeur ajoutée d'un accompagnateur est constituée à beaucoup échanger avec le créateur d'entreprise, sachant que c'est bien lui qui porte le projet, c'est lui qui va mener son entreprise. On est simplement là pour, peut-être pour l'aider à prendre du recul. Alors, l'idée, c'est de se voir une fois par mois, de discuter un petit peu de comment va l'entreprise, de regarder un tableau de bord de suivi qui est mis en place et puis de l'aider par des conseils, par notre connaissance du marché, de l'entreprise, des pratiques locales, pour l'aiguiller un petit peu dans son entreprise et puis que cette entreprise devienne une entreprise pérenne et à terme, pourquoi pas un vrai partenaire. Alors, pour revenir sur les points forts du réseau Entreprendre, bien sûr, c'était la réactivité. La réactivité de chefs d'entreprise qui nous répondaient à nos différents mails, à nos différentes interrogations en quelques minutes. Il m'arrivait le week-end d'envoyer des mails au-delà de minuit à Christophe Gou et dans le quart d'heure qui suivait, Christophe me répondait, voici encore de la disponibilité. Au fait, merci Christophe, réactivité, adaptabilité, disponibilité, c'est vraiment un accompagnement à chaque minute, c'est un accompagnement sur un projet à chaque minute de vue de ce projet. C'est l'accompagnement aussi auprès des organismes bancaires, c'est l'accompagnement auprès de tout un réseau de chefs d'entreprise, peut-être dans le même secteur d'activité. Donc, c'est aujourd'hui le réseau Entreprendre, l'un des meilleurs réseaux pour accompagner un chef d'entreprise. J'ai vécu l'expérience de deux comités d'engagement qui ont débouché tous deux sur un accord de financement et d'accompagnement. Et c'est une véritable satisfaction de permettre à un candidat de finaliser son projet. Et puis, de voir sa joie aussi au moment de l'annonce, la validation de son projet. Quand je suis rentrée la première fois dans le bureau de Lynn Charles-Hélène, directrice du réseau Entreprendre, j'ai regardé Lynn, je lui ai dit « Je veux être la première femme du réseau Entreprendre Wallut ». D'ailleurs, Lynn, je le suis déjà. Et c'est forte de cette motivation que je me suis battue jusqu'au bout. Il est vrai qu'à certains moments, on baisse les bras. Il est vrai que quand on a des réponses négatives du banquier qui ne suit pas le dossier ou qui ne comprend pas la problématique de la dépendance en Wallut, c'est vrai qu'on a fortement envie de baisser les bras. Mais je vous le dis et je vous jure, quand on a la motivation derrière de Lynn, de Christophe et des autres, on reprend son bâton de pèlerin et on retourne au combat. Je pense que c'est un accompagnement non seulement financier, mais également humain et technique, dont j'aurais véritablement aimé, moi, pouvoir bénéficier au moment où je débutais ma carrière de chef d'entreprise. Un accompagnement qui permet, j'en suis persuadé, d'éviter certains écueils et puis bénéficier surtout du conseil de vrais professionnels engagés. Ce que je retire également de l'expérience, c'est à rapide échelle de pouvoir participer au développement économique de notre territoire. Vous l'aurez compris, le réseau Entreprendre est un réseau d'accompagnement. Un accompagnement qui commence à partir du moment où le lauréat pousse les portes de l'association et un accompagnement qui continue les trois premières années de la création de son entreprise. C'est aussi un réseau de chefs d'entreprise engagés qui s'investissent dans le développement du territoire. J'espère que cette petite balade vous a plu, vous a permis de bien comprendre les missions de notre association, vous a permis aussi de comprendre quel est le rôle du réseau Entreprendre sur le territoire guadeloupéen. On va maintenant rentrer dans les chiffres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.